qui sont souvent des responsabilités inscrites dans des structures, dans des mécanismes très compliquées qui dépassent les capacités des agents. Ce qui ne veut pas dire que les agents ne peuvent pas faire quelque chose en prenant conscience. Ils peuvent contrarier les mécanismes, ils peuvent éviter de les servir par inconscience. Ils peuvent même, je pense, en s'organisant collectivement, parvenir à en altérer profondément l'efficacité. Un fils dit, tiens, on attribue volontiers une connaissance qu'on ne possède pas. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose dans l'ordre de la sociologie ? Est-ce qu'il n'y a pas une sociologie spontanée qui précisément fait obstacle à la sociologie savante ? Oui, malheureusement, Durkheim le disait déjà, les sociologues doivent compter avec cette idée très répandue que la sociologie est à la portée de tout le monde. Et je pense effectivement que les agents sociaux ont une maîtrise du monde social qui leur permettent de se débrouiller dans la vie, de même que nous savons nous promener dans une ville, nous savons prendre les clous, nous arrêter au feu, etc. Nous avons l'équivalent, nous avons un sens pratique du monde social, une connaissance pratique des régularités et même des règles. Mais ce qui n'est pas donné sur le mode de la science infuse, c'est la maîtrise savante des régularités et des règles du monde social et la maîtrise savante de la maîtrise pratique. Et ce qui fait que nous sommes sans arrêt en difficulté parce que nous nous heurtons, à la fois en nous-mêmes et dans nos interlocuteurs, lorsque nous essayons de communiquer dans le temps de nos travaux, à cette conviction que chaque homme est sociologue. Mais grâce à Dieu, j'allais dire, dans les séances de la nature, la coupure épistémologique dont parlait Bachelard s'est instituée en coupure sociale. Et au fond, on accorde malgré tout au physicien qu'il a une espèce de monopole de fait, c'est-à-dire non pas un monopole d'autorité, mais le monopole de certaines opérations. Et même pour nous, nous faisons des choses avec des instruments, etc. Et c'est au nom de ce travail que nous revendiquons, oui, le droit, dans certains cas, de savoir mieux que le premier venu. Oui. Alors, il y aurait au fond, au départ du travail de sociologue, une idée importante qui serait un principe de non-conscience, cette idée que finalement, il faut aller radicalement au-delà de la conscience des agents sociaux, si on veut trouver l'explication du monde social. Oui, je pense. Nous avons dans la tête des catégories de pensée, des catégories de perception, des principes d'évaluation, qui sont devenus les structures même de notre cerveau. Ce sont, quand on explique, Kant, souvent les professeurs de philosophie, emploient la métaphore ou l'image des lunettes. Il dit, bon, les catégories, ce sont comme des lunettes à travers lesquelles vous voyez le monde. Et un des problèmes du philosophe, c'est de voir les lunettes à travers lesquelles il voit. Bon, le sociologue, c'est exactement pareil. Simplement, ces lunettes, elles sont socialement constituées, variables, selon les sociétés, selon les sexes, selon les âges, etc. Et donc, nous voyons le monde natal, le monde dans lequel nous avons été façonnés, celui d'enfance, le monde scolaire. Nous le voyons avec des lunettes qui sont le produit même du monde auquel nous appliquons notre regard. Bon, alors, par exemple, je pense qu'il y a peu d'univers à propos duquel nous soyons plus aveugles que le monde scolaire. Bon, c'est... j'allais dire, je pense que c'est vrai, que surtout quand nous sommes professeurs, quand nous sommes des produits d'élection du système scolaire, nous avons beaucoup de chance de ne pas voir l'essentiel, parce que cet essentiel, il est devenu une espèce de seconde nature. Il est devenu structure mentale. Et nous trouverons donc naturel des choses qui nous surprennent dès que nous voyons une autre tradition intellectuelle. par exemple, je ne sais pas, la dissertation en trois points, qui est une tradition... Oui, c'est une tradition nationale. Je pense que pour s'en étonner, il faut voir que c'est une invention, une invention de la scolastique, de Saint-Thomas, etc., qui s'est perpétuée à travers la transmission scolaire, etc. Toutes sortes... on aurait des exemples par milliers. Et par exemple, toutes les valeurs implicites du système scolaire, ce que les professeurs mettent en œuvre dans leur jugement, quand ils mettent dans une marge brillante, sérieuse, ils n'ont pas conscience d'employer une opposition tout à fait analogue à celle que Lévi-Strauss étudie à propos de la pensée sauvage, du même type que sec humide ou chaud-froid. Ce sont des oppositions qui ne paraissent évidentes et indiscutées que pour quelqu'un qui a baigné dans un univers structuré selon cette opposition. Mais est-ce que ce principe de non-conscience, qui est à la base du travail de sociologue, est-ce qu'il donne lieu à la constitution d'une idée comme celle d'un inconscient social, comme celle d'externer cette réalité ? En fait, il y a plusieurs manières de ne pas avoir conscience. On a tendance à donner une réalité substantielle à ce qu'il doit être pensé en relation. On ne peut pas développer ça abstraitement. Oui, c'est-à-dire que l'inconscient devient une sorte de double. Voilà. En réalité, il y a déjà des choses qui sont implicites. C'est ce que les exemples que je prenais, c'est de cette orde. Ce qui paraît évident, ce sont des conduites, des pratiques régulières, des institutions qui sont organisées selon des oppositions. Par exemple, dans beaucoup de sociétés, les oppositions dualistes, un exemple étant masculin-féminin, elles sont organisées selon des oppositions que nous avons aussi dans l'esprit. Et donc, nous ne voyons pas l'arbitraire de ces oppositions parce que ça colle trop bien. Notre cerveau, si on peut dire, est structuré comme le monde et du coup, ça va de soi. Alors ça, c'est une part des choses. Mais il y a aussi des choses que nous ne savons pas parce que nous ne voulons pas les savoir quand on dit « je ne veux pas les savoir ». Résistance. Il est résistant. Alors là, il y a des choses très importantes dans le monde social. Et souvent, d'ailleurs, les deux choses se combinent. Il y a des choses qui sont, par exemple, sur le système scolaire, il y a des choses qui sont difficiles à savoir du fait de cet accord que je décrivais, mais aussi parce que à l'inconscience des mécanismes réels est associée toute une série d'intérêts. Il y a des gens qui n'ont qu'intérêt à ne pas savoir et à ce qu'on ne sache pas. Alors on passe donc du secret. Par exemple, c'est un très bel exemple. J'avais un jour, bon, je travaillais sur les grandes écoles et dans une des grandes écoles, c'est l'école des études commerciales, l'administration, avec l'accord des élèves, avait fait une enquête sur les résultats ultérieurs des élèves de cette école et ils avaient pris plusieurs variables explicatives. Il y avait le rang d'entrée dans l'école, la profession des parents et puis quelques autres variables. Et ils découvraient une formidable corrélation, non pas avec le rang d'entrée, comme le progrès du système scolaire, mais avec la profession des parents. C'est-à-dire, plus on avait des parents de niveau élevé, plus, avec le même titre d'ancien de HEC, on avait des avantages économiques, sociaux, etc. Bon, cette enquête m'est tombée entre les mains par toutes sortes de ruses, c'est vrai qu'ils soient obligés de ruser, par l'intérieur de l'ancien élève qui m'a passé. Il y avait dessus, secret. Quand on dit, ça, ça pose des problèmes au sociologue, le sociologue, souvent, dévoile des choses cachées. Bachelard le dit, pour les sciences de la nature, Bachelard dit, il n'y a de science que du caché. Alors ça, on l'accorde à la physique, mais le sociologue dévoile. Ce qui ne veut pas dire qu'il dénonce, parce qu'on dit souvent, il dévoile des choses cachées. Par le fait de dévoiler, évidemment, il attente à des intérêts. Dérange. Il dérange. Et est-ce qu'il y a donc des techniques, des savoir-faire qui permettent cette traversée de l'apparence ? Oui. Alors, évidemment, ce travail est extrêmement difficile. D'abord, il y a tout un travail du sociologue sur lui-même, qui est opéré avec l'aide de la communauté scientifique. Il ne faut pas oublier que le sociologue, comme tout savant, est inséré dans un univers, un univers de concurrence, de lutte, ou de lutte pour la vérité, mais aussi pour convaincre les autres d'erreurs, etc. Et dans ces luttes, la vérité s'éprouve. C'est-à-dire, dès que je publie quelque chose, moi ou un autre, je m'expose. Et tous les moyens sont bons pour réfuter. Donc il y a ça. Et ces contrôles collectifs deviennent des contrôles subjectifs. Et la méthode scientifique, c'est au fond l'intériorisation de cet état, à un moment donné du temps, des contrôles. C'est sûr, c'est sûr.